Je vais vous faire un petit tuto mais il va être long pour comment monter niveau 100 sur Street 6 dans le Bordeaux. Donc voilà, regarde ce que je fais. Donc déjà il faut remonter des maîtres niveau 20, il faut remonter les styles de chaque perso. Donc pour remonter les styles de chaque personnage, le mieux c'est d'enchaîner les combats comme je le fais. Démarrer par une chope, une chose faisant gaffe et d'enchaîner avec un buff du coup actif. Il y a des bouffes qui donnent de l'exp de style supplémentaire. Donc là par exemple la nashal, si on peut se faire livrer cette bouffe là, exp de style XL qui dure 180 secondes. Donc 180 secondes ça revient à 3 minutes donc c'est pas fou. Mais bon c'est du XL donc ça donne vraiment plus. Donc le but ça va être de monter vos maîtres niveau 20 parce que quand vous les affrontez, les maîtres niveau 20, vous pouvez gagner jusqu'à 9000 d'XP par mètre en fait. Donc vous pouvez affronter vos maîtres une fois de temps en temps, mais après je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais je pense que c'est tous les 20 combats différents ou un truc comme ça, vous pouvez réaffronter un maître. Du coup le but c'est d'avoir pas mal de maîtres niveau 20 pour pouvoir genre les enchaîner quoi. Pour pouvoir enchaîner genre par exemple Sean Lee puis après niveau 20, puis je sais pas moi Manon niveau 20, puis etc. Donc il y a un truc c'est les maîtres là, bon par exemple j'ai juste Sean Lee, Marissa, Manon, Camille. Tu vois là par exemple je peux enchaîner Manon, Marissa, Sean Lee, Camille. Ce qui ferait à peu près 9000 ou 6000 d'XP suivant les tâches à faire quand tu les combats. Mais ça ferait genre 40 000 d'XP ce qui fait à peu près un level à mon niveau. Mais en gros ouais, si tu faisais tous niveau 20 ou quasiment tous niveau 20, après tu as juste à les enchaîner un par un, hop, et tu fais une tournée de mecs comme ça. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est tout. Merde, ça pouvait aller... Ok. C'est un peu le seul moyen, c'est d'enchaîner en fait les maîtres. Donc il y a une potion d'XP en France, une potion d'XP large pour avoir XP plus. Donc quand vous affrontez vos maîtres, il faut absolument quand même aller en France, se mettre le buff de la potion d'XP. Donc là en gros, moi j'en suis pas à farmer les maîtres. Mais bon, c'est complètement ce qu'il faut faire. Donc euh... Pour pouvoir les farmer, il faut les monter niveau 20 dans tous les cas. Donc voilà, là vous êtes un peu obligé de monter l'XP de style de chacun. Donc le jeu vous propose de transférer l'XP. Transférer l'XP de votre personnage. Le truc c'est que ça divise l'XP transféré par deux. Donc le mieux, c'est carrément de changer de style. Pour pas avoir à diviser par deux l'XP transféré. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Là par exemple, lui ça monte hein, 153 par 153. Après, il y a des endroits où ça prend plus. Euh... Il y a un petit endroit où... Si on est sans équipement... Enfin attendez, je vais me reprendre un buff. Je vais vous montrer une petite astuce pour vraiment monter l'XP de style assez vite. En gros, il faut se mettre vraiment sans vêtements. Bon, vous pouvez quand même laisser les accessoires. Hop. Voilà. Là, sans vêtements. Et il y a des NPC qui vont donner des bonus d'XP de style. Si vous voulez tuer sans tête par exemple. Sans vêtements. Sans... Sans truc comme ça. Et bien, pourquoi carrément. Donc là, ouais. Là, je suis en train, par exemple, de montrer l'XP de style de lutte. Ça va très vite hein. J'ai commencé... J'étais niveau 15 il y a 10 minutes. 20 minutes. Dans 15 minutes. Et là, je suis bientôt au niveau 20. Il a pris 5 levels en 15 minutes. Mais c'est long. C'est vraiment très long les gars. C'est long ça. Donc voilà. Il faut aller sur cette place. C'est l'endroit où il y a le plus de mecs qui demandent des trucs sans équipement en fait. Je sais parce que bon, je l'ai pas mal fermé. Euh... Pourquoi il n'y a pas de texte ? Ah voilà. Détail. Non, lui comme par hasardment. Putain mais... Je vais vous donner des exemples de mecs. Voilà. Gagner sans équipement de jambes. Plus. 180 xp style. Putain, merde. Putain. Les voyous. Après, je vais prendre le tarif. Je vais prendre le tarif. Ma barre, ma barre. Oh là là, la barre de vie. Sans équipement, c'est chaud. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je peux le dire. Il est où du coup le mec là ? Sans équipement. Oh putain. Organis sans jambes. Donc la seule condition pour avoir ce relief. Ouais bon, c'est assez... Pour ça, je combats à poil. Parce que des fois, c'est sans la tête, sans le machin. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est une petite astuce. Si vous voulez vraiment bien farmer. Il y a pas mal de mecs où il faut les battre sans tel ou tel équipement. Après, le mieux, c'est de les affronter tous sans réfléchir. Le mieux, c'est ça. Voilà. Il doit bien y avoir un pont là. Non. Non. Gagner sans équipement de pied. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Donc voilà, le tuto, il pourrait s'arrêter là. Mais je vais vous montrer à peu près ce que ça donne d'enchaîner. Enchaîner les... Les maîtres. Voilà. Réussir une choppe spéciale deux fois. Ouh là, ça par contre. Je vais la tuer en une choppe spéciale, ça c'est sûr. Quoique. Super. Je suis bientôt au niveau là. C'est vraiment un tuto à l'arrache. J'aurais pu le faire en deux minutes. J'aime bien faire des tutos qui durent longtemps. Bien chiant. Ça, les gens se rendent vraiment compte. Mais franchement, respect à vous si vous montez niveau 100. Parce que voilà, ça fait... Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Et que maintenant, je sors le tuto parce que je suis sûr de moi. Ouais, grand niveau 1. Oh, je vais me rééquiper parce que sinon... Ça va être un merdier contre les héros, on va dire. Euh... Ok. Je vais vous montrer encore autre chose aussi tant qu'à faire. Un truc qui fait pas mal d'XP, le style de Camille qui donne pas mal d'XP. C'est d'aller là affronter les frères et la sœur. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup. Regardez. Par exemple, 3250 d'XP touché avec une super 14 fois. Enfin 15 fois. Donc il faut que la super émette 15 coups en gros. Ça, c'est très fort, ça. C'est fort en ce moment. Oh putain. Oh la barre de vie qu'elle met. Calme-toi, calme-toi. C'est pas mon style. Oh faut que je mette le match super, mais... Faudrait peut-être débarrer. Bon après là, je suis dans le style de Luke, donc c'est pas mon style. Moi, je joue style Chun-Li de base. Tu vois là... C'est compliqué là pour mettre ma super. Eh merde ! Je suis le pire. Bon, on va faire simple. On va utiliser ça. Hop, hop, hop. Pourrait de me prendre la tête. Putain, mais tu vas la mettre cette hex. Merci, voilà. C'est pas trop tôt. Putain, quelle galère pour une super. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Cette fille, elle donne beaucoup, voilà. Au final, j'ai pris 4500 d'XP. Plus, pas mal d'XP de style de Camille, comme vous avez vu. Lui, il a une condition assez foireuse. C'est activer le prix sur time avec les coups spéciaux 5 fois. Le truc, c'est que maintenant, je le one-shot. J'ai pas le temps de faire 5 coups spéciaux, par exemple. Enfin, 5 coups spéciaux. Donc, je vais me nerfer, en fait. Projection. Ouais, je me nerf la projection. Hop là. Une fois. Ah merde, j'ai oublié. Faut faire 5 fois les autres. Deux fois. Tant, heureusement que je me nerf, sinon, il aurait déjà plus de vie le coin. Tant. Il fait mal. Trois fois. Mais laisse pas tranquille. Quatre fois. Quatre fois. Et cinq fois. Tant. Mais meurs. Tant, ça va conner. Donc voilà, ces deux-là, essayer de les affronter tous les à peu près bien qu'on va. Ça donne vraiment beaucoup. Lui, il a donné 5000. Donc elle, 4500 plus lui 5000. Il y a l'espèce de présentateur un peu tendancieux en costard bleu aussi, qui donne pas mal. je vais vous montrer lequel, lui il donne 5000 ou 3000 ou 4000 d'XP comment il s'appelle, Serenity le mec, enfin je ne sais pas si c'est un mec en vrai je ne sais pas trop, je ne vais rien dire là dessus voilà vous avez ces deux NPC que je vous ai montré plus le mec un peu tendancieux, le présentateur, qui donne beaucoup beaucoup d'XP donc essayez de les enchaîner en plus de vos maîtres il est où ? ah bah il est là, bah nickel je peux l'affronter c'est quoi les conditions ? faire un combo qui inflige plus de 800 points de dégâts, enfin 8000 putain ouais voilà ça donne combien lui ? après j'ai pas pris le buff d'XP en France, 2100 ouais, c'est pas fou donc le buff d'XP en France, ça change tout carte du monde oh le tuto est bientôt fini, là je vais là je vais pas vous faire le luck parce qu'il y a 30 000 blabla avant de l'affronter sur niveau 60 là en gros je vais juste affronter les maîtres que j'ai déjà niveau 20 pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, ce que doit ressembler votre... oh putain je fais la mauvaise touche votre routine en gros pour xp en gros voilà l'important c'est d'équiper le niveau grand vos maîtres tout simplement c'est au moins d'en équiper une dizaine je dirais tous peut-être ça sert à rien mais au moins une dizaine c'est ce que je suis en train de faire je me casse le cul depuis ça fait 3-4 heures, je me casse le cul à monter les maîtres donc le magasin c'est celle-là .dxp large, 300 secondes consommer pot au feu donc la plupart des maîtres que vous devez affronter il faut les terminer par une superbe ah pourquoi elle ne veut pas se battre ah ouais réussir une chose spéciale 4 fois ah d'accord 3600 xp vaincre avec une superbe bon en gros vaincre avec une superbe c'est tout sans exception mais des fois il y a des conditions différentes voilà la superbe elle a pas tué la superbe elle a pas tué mais non oh je suis dans la merde j'ai pas envie de me prendre la tête voilà j'ai tué avec une superbe donc là elle qui fait ses 4 shop spes tu sais pas tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi j'en t'y a pas mais tu sais quoi je vais toujours la toute bonne Ah les gars c'est trop fort, ça saute à la frame quand je suis choppé Oh en vrai pourquoi me placer les couilles, pourquoi je veux la choppé Bon on va regarder l'XP que ça donne En haut à droite 10 000 Donc vous faites le calcul, vous affrontez tous les mètres, tous les temps de combat C'est violent C'est la violence Je crois qu'il faut lui renvoyer deux... enfin il faut casser ses projectiles Donc il faut faire une boule contre sa boule deux fois Il n'y a pas beaucoup de temps de stop condition Bon enfin voilà En fait 10 000 XP plus 10 000 plus 10 000 plus 10 000 plus 10 000 ça va très vite niveau 100 Il n'y a pas de secret Donc vraiment privilégiez l'XP de style de... de vos personnages Ne transférez pas l'XP, changez directement le style Elle c'est quoi ? Bon là j'ai pas renvoyé les projectiles deux fois C'est juste pour un HAT C'est juste pour un HAT C'est pour un chapeau Putain mais ils réagissent à la freine quand je chopper L'IA quoi s'il vous plait Ouais ben attendez elle réagit tout va bien Eh je vais mourir Je dis que je suis avec une super comme tous les héros, enfin les maîtres. Je suis avec une super, c'est la base de chez Buzz. Là c'est dommage, elle n'est pas la condition d'XP. À la place de l'XP, elle donne un chapeau à la Chuan Lee. Bon, il est bien le chapeau. Mais des fois, il y a dommage d'XP à la presse, c'est mieux qu'en... ...qu'un jeu de l'XP. Tiens, mais je peux rire ! Même pas mal ! Du coup, ça ne va pas être du 10 000 d'XP vu qu'il n'y a pas la condition... 6 400... Mais bon, l'autre là à 10 000, puis là 6 000, ça fait 16 000. Je ne sais pas si j'ai encore le buff d'XP d'activer d'ailleurs. Mais bon, là j'ai levé l'œuf comme vous avez vu, ça va très vite. Et où est-ce que vous pouvez insérer ? Bon, il y a Armour Break à faire normalement, faire un Armour Break une fois. Alors, je ne vois pas trop comment les Armour Break font truc. Si vous trouvez une solution, là pour exemple, pour moi c'est un Armour Break. Ça, je ne comprends pas. Enfin, chaque mètre a ses conditions à lui. Mais dans tous les cas, il y aura toujours de finir par une Super. Peut-être que ça, je peux l'Armour Break. Je ne sais pas ce que je peux l'Armour Break sur l'Armour Break. Mais bon, c'est dommage, j'ai une loupe de l'XP, là. Je loupe de l'XP parce que je ne sais pas quoi Armour Break et comment. En fait, je pourrais spammer ça jusqu'à ce qu'elle fasse un truc Armour, là. En gros, je crois qu'il faut un coup spécial qui est Armour Break. Oui, c'est elle, elle m'a fait Armour Break. Ok, il faut un coup à Marissa, je crois, tout simplement. Il faut un coup à Marissa. Je pense qu'il n'y a pas 30 000 coups. Enfin, il n'y a pas tous les personnages qui ont des Armour Break. Tant pis. Je me mettrais un coup à Marissa pour l'Armour Break. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris le délire. C'est un long tuto qui ne servait un peu à rien. J'aurais pu faire des ellipses et faire ça en deux minutes. 6300 d'XP. Donc là, on a 3 héros en loupant quelques conditions. Ça m'a donné à peu près 20 000, 22 000. Donc, j'aurais pu faire 30 000 à peu près. Donc voilà. Montez vos... Vous mettre niveau 20 pour les affronter quand ils sont au niveau 1. Vous enchaînez et vous aurez un niveau 100. Des bisous, des bisous. Et... Bien sûr, on a lui. Don't. Merci.